J'aurais voulu appeler cette vidéo « J'ai acheté le HomePod comme j'ai l'habitude de le faire », mais ce serait un mensonge. J'avais très envie de ce produit sorti il y a un an, mais je n'ai jamais craqué, car il coûte quand même un certain prix, et c'était trop accessoire pour que je fasse chauffer ma carte Apple Pay. Jusqu'à ce que fin décembre, Alexis, l'un d'entre vous, m'envoie un mail dont l'objet était « Prends-toi le HomePod pour Noël avec une carte cadeau Apple Store en guise de pièce jointe ». Donc voilà, grâce à la gentillesse inqualifiable d'Alexis, j'ai le HomePod. Sauf que « J'ai le HomePod », c'est pas très sexy comme titre. T'aurais peut-être cliqué dessus, mais bien après toutes les vidéos Fortnite de ta page d'accueil. Alors que le problème avec le HomePod, ça, ça claque. C'est agressif, c'est court, c'est mystérieux et on tape sur un leader de marché, ça fait cliquer. Sauf que je n'ai pas envie de vous décevoir. Il ne faudrait pas que mon titre soit mensonger au risque de voir un flot de putaclic dans les commentaires parce que je n'ai pas nommé ma vidéo « HomePod-Apple-2017-Test ». Le problème avec le problème avec le HomePod, c'est qu'il faut un problème. J'ai bien étudié ce produit, je l'ai beaucoup utilisé et je suis désormais en mesure de vous le dire. Le problème avec le HomePod… Viendra après l'intervention de Pépé Garcia qui va d'abord nous parler de sa plus grande qualité, le son. Bah Léo, salut ! Salut à ta communauté ! Je suis jovial d'être là. Ah bah moi, je suis un fan de musique et d'audio depuis que je suis gamin, donc je suis intéressé très très jeune. Du coup, j'en ai fait mon métier il y a maintenant 24 ans. Parce que je suis habitué à tester plein d'enceintes et je dis « Tiens, Apple, lentilles d'enceintes, qu'est-ce qu'ils ont fait de plus ou de moins bien que les autres ? » Alors ça donne en fin de compte une concession très particulière. Parce qu'en fait, c'est un produit totalement atypique. C'est ça qui est intéressant d'avoir la conception. Tu sais que quand on veut faire du son, on a différents types de haut-parleurs. On a des plus gros, des plus petits, donc on a ce qu'on appelle des woofers. Le woofer, c'est ce qui va donner les graves et le médium. Eux, ils ont placé le woofer en haut de l'enceinte, ici, dirigé vers le bas, avec une rangée de tweeters tout autour. Ça fait qu'on peut dire déjà que le HomePod est vraiment une enceinte qui développe un son sur 360 degrés. C'est-à-dire réellement dans toute la pièce. Ils ont placé donc de tous les côtés, t'as des tweeters. Donc, tu peux être partout dans la pièce et tu vois un son radiant. Donc, c'est intéressant techniquement déjà d'avoir fait ça. C'est une enceinte qui a des micros. C'est pour qu'elle sache où elle est dans la pièce. Quand je te parle, là c'est bien sûr de la vidéo, le son est une réflexion de son. Donc, si tu veux quelque part, ce qui était intéressant avec cette enceinte, c'est qu'une fois que tu l'as posée, elle va savoir si elle est près du mur, par exemple, au milieu de la pièce. Et par rapport à ça, elle va s'adapter. Elle va adapter sa restitution. La meilleure restitution pour les gens qui te regardent, c'est la mettre près du mur. C'est là où on a le plus de grave. On va avoir un côté très, très radiant. Au milieu de la pièce, ça va un peu se disperser. Même quand elle va se régler toute seule, elle va se disperser. Sinon, c'est un accéléromètre à l'intérieur. Tu te rends compte si tu la déplaces. Elle est au bord du mur. Tu la prends, tu la mets ailleurs. Elle sait qu'elle a bougé. Parce que dedans, ton accéléromètre va se rechecker pour savoir où elle est dans la pièce. En fin de compte, elle va analyser le retour fréquent. C'est-à-dire, quand elle va envoyer un son, elle va savoir combien de temps est-ce que le son qu'elle envoie va revenir vers elle. Donc, elle sait si elle est proche d'un mur ou pas. Et par rapport à ça, elle va s'ajuster. Techniquement, c'est intéressant de faire ça. Alors, la qualité audio. Et en fin de compte, c'est un son qui est, au contraire, très dynamique. Qui est à la limite très jeune. Tu vois, avec un grave qui est assez important. Et moi, je m'étais dit, Apple ne va pas nous balancer justement du grave comme ça. Ça va être plus léger. Non, non. Elle a la patate. Il y a un punch. Il y a du grave. Il y a un médium. Donc, les voix sont très bien transcrites. Il y a un aigu qui est un petit peu en retrait. Mais globalement, elle a vachement la patate. Et ça m'a super surpris. Mais globalement, c'est vrai que c'est une enceinte qui est radiante. Donc, en effet, dans une pièce de 30 ou 40 mètres carrés, elle peut te balancer du son sans trop distordre. Donc, c'est intéressant avec du grave, avec une présence. Tout n'est pas parfait. Elle n'est globalement pas super équilibrée au niveau de la résolution globale. Mais encore une fois, près du mur, moi, j'ai été conquis. C'est-à-dire qu'en effet, j'ai lu des trucs, même chez des confrères ou autres. Et que j'ai réécouté l'enceinte et avec des potes et avec des machins, on arrive à avoir un son que je trouve vraiment très actuel. Donc, le HomePod est une excellente enceinte. Je n'avais aucun doute là-dessus, mais au lieu de vous le dire moi-même avec des phrases pleines de sens telles que « Ah bah, j'aime bien, il y a des basses », j'ai préféré faire intervenir un expert en la matière. Merci, Pépé. Et en même temps, heureusement. A 350€, le HomePod ne s'affiche pas comme un simple assistant personnel, mais comme une vraie enceinte haut de gamme. Vous le trouverez d'ailleurs sur l'Apple Store dans la section de musique juste à côté des AirPods, achetez-en. Le HomePod est une enceinte révolutionnaire qui s'adapte au lieu dans lequel elle se trouve et livre un son haute fidélité en toutes circonstances. Associé à Apple Music et Siri, le HomePod vous offre un moyen inédit d'interagir avec la musique et d'en découvrir davantage. Il peut aussi vous venir en aide dans vos tâches quotidiennes et vous permettre de contrôler votre maison connectée au seul son de votre voix. À cette simple phrase et dans toute la communication d'Apple à son sujet, on se rend bien compte que c'est le son qui prime, faisant passer l'assistant personnel au second plan. C'est clair, le HomePod est une enceinte. Avec Siri dedans. Ça semble clair et pourtant, quand vous lisez des articles de test du HomePod, tous sont à peu près d'accord au niveau de la qualité du son mais aussi et surtout quant au défaut principal du HomePod, Siri. Et là je vais une énième fois être un peu en désaccord. On reproche souvent à Siri d'être bête, on lui reproche de ne savoir rien faire, d'avoir un retard considérable sur ses concurrents et on va vérifier ça. Je me suis procuré un HomePod avec Siri, une Google Home Mini avec Google Assistant et une Amazon Echo Spot avec Alexa, les 3 leaders du marché de l'assistant vocal. Pour être impartial dans mon test, je vous ai demandé en décembre dernier les requêtes que vous aviez l'habitude de demander à votre assistant vocal, requêtes que nous allons tester sur chacun d'eux. 7 minutes à partir de maintenant. J'ai créé un minuteur de 7 minutes. Début du compte à rebours. Très bien, un minuteur de 7 minutes. C'est parti. D'accord, je vous le rappellerai à 21h. Très bien, j'ai ajouté acheter des Airpods au rappel pour aujourd'hui à 21h. Désolée, je ne peux pas encore définir de rappel. Votre prochain événement est... Le mardi 12 février, l'événement Vol à Paris avec Vueling est programmé à 9h25. Le mardi à 9h25, Vol à Paris avec Vueling et Aéroport de Barcelone Terminal 1. Le prochain événement est intitulé Vol à destination de Paris. Anticonstitutionnellement s'écrit A-N. Anticonstitutionnellement A-N. Excusez-moi, je ne comprends pas. Bon, certains d'entre vous vont sûrement me dire que ce n'est pas représentatif de tous les assistants, car je fais appel à ma communauté qui a tendance à être majoritairement Apple et qui n'a donc pas forcément connaissance de ce qui est possible ailleurs. Et vous avez raison, pas toutes, mais une majorité des réponses que j'avais reçues provenaient d'un iPhone. Pour tenter de contourner cette contrainte, j'ai alors demandé à Brandon, un youtuber tech que je vous invite à découvrir, qui a une chaîne disons plus universelle, de faire la même expérience. Je vous laisse découvrir sous son tweet qui est dans la description que les résultats ne sont pas bien différents. À travers ces réponses, on se rend vite compte que parmi la mineure partie des gens qui se servent d'un assistant vocal quotidiennement, la plupart le fait pour des tâches extrêmement basiques. Le contrôle de la musique, passer un appel, lancer un minuteur, etc. Et comme on l'a vu, Siri sait faire tout ça. Alors pourquoi, lorsque je lis un article sur le HomePod, le défaut qui revient le plus souvent est l'incompétence de Siri ? La première raison est qu'à la sortie du HomePod, Siri n'était pas aussi complet qu'aujourd'hui. Certaines fonctions pourtant disponibles sur l'iPhone ne l'étaient pas sur l'enceinte, c'est moins le cas aujourd'hui. La deuxième raison est peut-être que la différence est plus marquée en anglais. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec du Amazon, du Google et du Apple, le développement des assistants vocaux est bien plus avancé dans la langue de Chelspear que dans celle de Maître Gims. Pourtant, à en croire la vidéo comparaison de Marcus Bondly postée en août 2017, Siri faisait le job, c'est pas moi qui le dis. La troisième raison est selon moi la plus pertinente. Il est trop compliqué pour un assistant vocal de s'adapter à l'ensemble de ses utilisateurs. Raison pour laquelle l'inverse doit être fait. L'application Alexa vous permet de créer vos propres routines, comme celle qui me réveille le matin. Ou encore de télécharger des skills, conçus par des utilisateurs. En gros, ce sont des applications stockées dans le cloud, comme Marmiton pour les recettes, Domino's pour commander une pizza, ou cette formidable skill qui lie au hasard des citations de Kaamelott. De son côté, Google possède aussi un système de routine ainsi que des actions, à peu près le même système que les skills d'Amazon. Quant à Siri, c'est plus compliqué. Siri a une énorme différence par rapport à la concurrence. Que ce soit Alexa, Google Assistant ou encore Bixby, aucune ne possède cette particularité. Siri est immatériel, dans la mesure où il n'existe que si vous faites appel à lui. Une application Google Assistant et même Google Home existent, une application Alexa existe, une application Bixby existe, mais Siri... Si vous ne l'invoquez pas à l'aide d'un dit Siri, comme je viens peut-être de le faire sur votre iPhone, il est une âme et rend dans l'air sans se faire remarquer. Et au fond, c'est ce qu'un assistant vocal est censé être, au paradis dans lequel une IA est assez smart pour qu'on n'en ait rien à configurer soi-même. Sauf que cette réalité n'existe pas encore, donc les âmes on oublient et quitte à faire dans le matériel, autant ne pas faire semblant. Avec le HomePod, Siri n'est plus une fonction accessoire de l'iPhone, il fait partie du mobilier. Il rentre dans votre maison pour la première fois et s'impose comme l'élément principal de votre maison connectée. Mais son manque d'intelligence ne se situe pas dans sa compréhension, mais dans son absence d'automatisation. Alexa me réveille le matin en me donnant la météo et en me motivant avec de la musique. Google comprend ce que je veux dire par Netflix and chill. Pas parce qu'ils sont plus intelligents, parce qu'on a eu une communication au préalable et elle ne s'est pas faite par la voix. La voix est la prochaine interface, mais il faut du temps pour la mettre en place et Apple l'a très bien compris en développant l'app Raccourci. Raccourci n'est pas vraiment une app d'automatisation, dans la mesure où rien n'est automatique. C'est plutôt comme son nom l'indique, des raccourcis. Mon shortcut focus allume la lumière du bureau, ouvre la vidéo de Shia LaBeuve criant Just Do It, puis ouvre mon application de pleine conscience. Mon shortcut Trump Tweets permet d'avoir un screen d'un tweet de Trump lui faisant dire ce que je veux. Le principe est de créer ou télécharger des raccourcis, mettant la suite des actions pour obtenir une info ou réaliser plusieurs choses à la fois. Quand je prends l'avion, mon shortcut décollage envoie un message indiquant que je décolle, active le mot d'avion et ouvre l'application Spotify. Pour le moment, la plupart des shortcuts sont centrés sur l'iPhone ou l'iPad, mais à terme, c'est une bénédiction pour le HomePod, qui à ce moment-là deviendra intelligent. Ou presque. En réalité, ce qui rend le HomePod bête, c'est sa fermeture. Le HomePod n'a aucun port. Pas de jack, pas de mini jack, rien. Bon, personnellement ça ne me dérange pas, mais je pense que ça en fera grincer certains des dents. Le HomePod ne fonctionne pas par Bluetooth. Voilà, là j'en ai achevé. Le HomePod n'est compatible qu'en AirPlay, ce qui vous dit que vous ne pouvez l'utiliser qu'avec un appareil iOS. Pourquoi ? Car Apple aime avoir le contrôle total sur l'expérience qu'il propose. La première synchronisation du HomePod est aussi simple que pour des AirPods. Une fois que c'est fait, tous vos appareils sont connectés. Vous trouvez l'HomePod directement dans le Control Center et devient un concentrateur de vos objets connectés. Il ne lit pas tous les sons de votre appareil, mais seulement le flux envoyé, et vous pouvez contrôler ce qui est joué depuis votre iPhone, iPad, Mac, Apple Watch. En limitant le HomePod à AirPlay, Apple contrôle l'expérience du début à la fin. Mais surtout, ils positionnent leurs produits de manière très claire. Il est réservé à la clientèle d'Apple. On pourrait le voir de manière assez fourbe comme un moyen pour la pomme de réserver son produit à des gens qui ne connaissent que Siri, et donc ne seraient pas capables de regretter un autre assistant vocal. Mais je vous rappelle que Siri n'est qu'un accessoire sur ce produit. Apple ne vend pas un assistant, il vend une enceinte. Et heureusement, car on ne vend pas un assistant à 350€ quand d'autres le vendent à partir de 40-50€, voire l'offre au risque de se faire bouffer par la concurrence. Le problème, il est peut-être là. On a le sentiment légitime qu'Apple se fait bouffer, et on n'en a pas l'habitude car on attend toujours beaucoup d'Apple, surtout quand il rentre dans un marché. 1984, Apple introduit le Macintosh. Ce n'est pas le premier ordinateur personnel, mais sans aucun doute celui qui se rapproche le plus de ce qu'on connait aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir ce modèle d'IBM sorti trois ans plus tôt seulement pour comprendre le fossé technologique. 2007, Apple introduit l'iPhone, bousculant les codes du smartphone. Encore une fois, l'avancée est énorme, reproduisant le même schéma. Arriver dans un marché déjà existant, le repenser pour lui donner une toute autre dimension et en devenir un acteur fort. Le HomePod est peut-être la prise d'élan dont l'entreprise a besoin afin de développer à petite échelle son assistant vocal, tout en proposant un produit qui respecte les valeurs d'Apple, à savoir le design, l'avancée technologique, la miniaturisation, l'ergonomie, l'écosystème, ainsi qu'une donnée importante, la confidentialité. Ce dernier point est très important, et pour l'appuyer, il faut comprendre pourquoi Apple, Amazon et Google veulent absolument vous vendre leur assistant vocal. Déjà, il y a une caractéristique globale, plus une IA est utilisée, plus elle se développe. Ceci étant dit, commençons par Google. Plus Google aura de données sur vous, vos habitudes, les contenus que vous regardez, ce que vous consommez, quand, comment, sur quel support, plus les publicités qu'il vend à des annonceurs seront précises et profitables, et plus il aura de moyens de vous en proposer. Tout ce que vous dites à Google Assistant est envoyé sur un serveur, non seulement pour obtenir une réponse, mais aussi pour compléter votre profil. Vous serez content d'apprendre que vous pouvez vous écouter sur myactivity.google.com. Chez Amazon, ça fonctionne de la même manière, mais pas pour les mêmes raisons. Tout simplement car Amazon ne vend pas vos données à des annonceurs, il vous vend du matériel, et son objectif est encore plus clair. Si demain Alexa devient le poids central de vos applications ou vos recherches internet, Amazon sera en mesure de compléter votre profil d'acheteur de manière considérable, afin de savoir exactement quoi, comment et quand vous le vendre. Pour bien que vous compreniez la puissance d'un tel système, je vais vous lire un extrait du livre Le Pouvoir des Habitudes, racontant l'importance pour les grandes surfaces de vous proposer une carte du magasin à chaque fois que vous passez en caisse. Si vous vous servez d'une carte de crédit Target pour acheter une boîte de glace à l'eau une fois par semaine, en général vers 18h30 un jour de semaine, et des sacs poubelles de 50 litres tous les mois de juillet et d'octobre, les statisticiens et les programmes informatiques de Target détermineront que vous avez des enfants, que vous avez tendance à acheter vos provisions d'épicerie en rentrant du travail, et que vous avez une pelouse qui nécessite des taux de tondus l'été, et des arbres qui perdent leurs feuilles à l'automne. Ils examineront vos modes de consommation, et remarqueront que vous achetez parfois des céréales mais jamais de lait, du matériel de jardin, des râteaux, et comme vous aurez sans doute envie de vous détendre après une longue journée de travail, de la bière. Le groupe devinera ce que vous avez l'habitude d'acheter, pour ensuite vous convaincre de vous procurer tout ça chez Target. Il a la capacité de personnaliser les prospectus et les coupons qu'il envoie à chaque client, même si vous ne vous rendrez sans doute jamais compte que vous avez reçu un autre prospectus que vos voisins. Et commander un produit avec Alexa est aussi simple que ça. Alexa, achète des mouchoirs. Voici ce que j'ai trouvé. Amazon's Choice, marque Amazon, Presto. Mouchoir 4 épaisseurs, lot de 168 étuis, 168 x 10 mouchoirs. Vous payerez 20 euros et 30 centimes. Amazon vous vend des produits, Google vous vend. En ce qui concerne Apple, c'est un peu différent. Premièrement, car des données, ils en récoltent peu. Tout ce que vous dites à Siri passe par des serveurs, c'est comme ça qu'un assistant vocal fonctionne. Mais ces données sont anonymes, on ne vous crée pas de profil. Mais surtout car le business d'Apple ne consiste pas à vendre des publicités à des annonceurs, ni de la bière ou des sacs poubelles. Le business d'Apple consiste à vous vendre ses propres produits, mais aussi ses services. Maintenant que ceci est dit, accrochez-vous pour la phrase qui va suivre. Le HomePod n'est pas cher. Il est onéreux, ce qui quelque part est un synonyme, mais son prix n'est pas délirant. D'après les estimations de Tech Insights, le coût de fabrication d'un HomePod reviendrait à 216 dollars, sans compter les frais engagés autour, les taxes ainsi que les années de développement. A savoir 6 années pour concevoir une enceinte équipée d'une puce A10, analysant son environnement pour qu'elle s'y adapte et que sa restitution audio ne soit pas affectée par ce dernier. Vendu 350 dollars, Apple réalise donc une marge d'environ 38%. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est peu pour la firme qui a l'habitude d'appliquer de grandes marges, et par rapport à la concurrence. Sur un Home ou un Echo, Google et Amazon se situeraient plus dans les 50 à 70% de marge. En le disant comme ça, on a l'impression que pour une fois, c'est Apple qui se fait avoir. Mais la raison pour laquelle la pomme accepte de renier autant sur sa marge habituelle porte un nom, Apple Music. Il est là, le problème avec le HomePod. En l'intégrant Siri sur l'iPhone 4S en 2011, la firme fait démonstration du tout premier assistant vocal moderne. L'histoire aurait voulu qu'avec le HomePod, ils apportent quelque chose qui retourne le marché, ou du moins laisse penser ça. Le problème avec le HomePod, c'est qu'il ne fait preuve que d'une vocation, être le compagnon d'Apple Music. C'est la raison pour laquelle il lui est exclusif. Étant un utilisateur de Spotify, il m'est impossible de demander à Siri de jouer du son. Alors qu'en ayant un abonnement à Apple Music, je pourrais lui demander de jouer à un artiste, une chanson ou une playlist à la voix. Sur un autre service, je suis obligé de le faire depuis un autre appareil, en AirPlay. Pourquoi ce choix si restrictif ? 1000 sons dans votre poche, un titre pour 99 centimes. C'est la façon dont Jobs a présenté l'iPod lors de la keynote d'octobre 2001. De cette façon, Apple a révolutionné notre manière de consommer de la musique, sauf qu'ils ont loupé l'étape d'après, le streaming musical avec abonnement mensuel. Lorsqu'Apple Music a fait son apparition en 2015, Deezer, Spotify & Co. étaient déjà bien implantés. En 2018, Apple Music avait à son actif environ 50 millions d'abonnés contre 80 millions pour Spotify. Apple a donc rapidement réussi à devenir un des leaders du streaming musical, mais pas LE leader. Si on cherche à reproduire le succès d'Apple en 2001, il manque un ingrédient. iTunes n'était pas l'élément central, il n'était que le sang qui circule dans les veines d'un monstre de technologie, l'iPod. S'il est compliqué pour la firme américaine de rattraper son retard software, il existe une solution dont elle a l'habitude, concevoir du hardware. Ça a toujours été l'identité d'Apple. Il est évident qu'ils doivent absolument créer un produit qui magnifie le service par une enceinte esthétique, fonctionnant en Airplay, permettant de contrôler sa maison avec Siri et surtout délivrant un son qui fait honneur à Apple Music. Le HomePod est une machine à vendre des abonnements. Et ça me fait chier. Ça me fait chier parce que je suis un fervent utilisateur de Spotify, que je n'aime pas du tout utiliser Apple Music, et qu'à défaut de pouvoir utiliser Siri, je suis donc contraint d'envoyer le son depuis mon iPhone. Ça ne m'empêche en aucun cas d'utiliser le HomePod et d'en apprécier la qualité, mais bien au-delà de la bêtise de Siri, par le fait que l'on me refuse le droit de l'utiliser, j'en oublie qu'il existe. Il est là en fait. Le problème avec le HomePod. Bien essayé Apple. Je trouve que c'est une idée brillante d'envoyer Alexis m'offrir un HomePod afin de me ramener vers la rive d'Apple Music par un tsunami de friction obligeant à utiliser mes mains pour jouer de la musique, mais je vais continuer à le faire, quitte à ce que la seule chose que je demande à Siri soit de se taire. Merci à tous. Merci à Alexis. C'était Léodaf. Sous-titrage Société Radio-Canada